Et puis toujours à Paris, les médias avaient rendez-vous tôt ce matin pour le démantèlement du camp des migrants qui survivaient sous le métro de la station La Chapelle. Et maintenant, que vont devenir ces 400 naufragés au cœur de la capitale ? Alvina Deguito avec Tanguy Kéroas. Quelques heures après avoir été délogés, ils sont déjà de retour. À quelques mètres de leur ancien campement et sous les yeux des forces de l'ordre, les migrants attendent sans vraiment savoir où aller. Là ce soir, ils vont dormir dehors. Ils vont dormir là où on est, là sur place peut-être, ou dans le jardin, dans le parc, mais ils vont dormir dehors. Vers 6h ce matin, les CRS commencent à démanteler le camp installé depuis l'été dernier sous le métro aérien. Environ 350 réfugiés africains sont assés ici dans des conditions d'hygiène catastrophiques, avec même un risque d'épidémie de Galles. Ce Guinéen de 30 ans espère trouver un vrai logement. Oui, s'ils ont la possibilité de nous aider, de nous emmener quelque part là où on peut dormir, c'est bien pour nous. Une dizaine de bus sont réquisitionnés afin de les reloger. Femmes et enfants sont hébergés dans des hôtels, les autres emmenés vers des centres d'accueil. Mais beaucoup se voient refuser l'entrée. Aussi bien la ville de Paris que le gouvernement vont profiter cette opération pour faire une sorte de social washing, comme on dit, voilà, faire croire qu'ils font du social. En réalité, on ne répond pas du tout au fond du problème. Environ 150 migrants peuvent demander l'asile. Les autres espèrent toujours rejoindre d'autres destinations, notamment la Grande-Bretagne. Beaucoup devraient en tout cas chercher un nouveau campement pour ce soir. Et sur la...